Alors, tu sais comment, c'est le gaz, je vais très bien, c'est un excellent moment de ma vie. Vous savez, les moments de bien de la vie arrivent, ça arrive à tout le monde, d'être bien, quand tout se passe bien, on est en bonne santé, la famille va bien, les choses vont bien, le business va bien, l'argent coule à flot, la santé, c'est l'été de la vie, c'est génial, ça arrive à tout le monde, c'est très bien, mais il faut vraiment en profiter. Vous savez, les mauvais moments de la vie passent, la douleur, la peine, la galère passe, le chagrin passe, les pleurs, les larmes sèchent, le mauvais temps passe. On se réveille le matin, il fait noir, ensuite il fait jour, il fait chaud, l'après-midi et puis le soir, il fait encore noir. Ben voilà, ça revient. Les mauvaises choses passent, les mauvais moments passent. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie, peu importe ce que c'est. Vous avez perdu un boulot, vous avez perdu de l'argent, ça va passer. Vous avez perdu quelqu'un de très cher dans votre vie, ça va passer, vous n'en faites pas. Ça passera, ça fait mal, la douleur, la peine, la tristesse, ça passera. Le bon moment arrivera, mais attention, les bons moments passent aussi. Donc la pauvreté passe, la misère passe, l'argent vient, attention, l'argent part aussi. Donc il faut toujours être prêt, prêt à la transition, prêt au changement. Ça vient tout le temps, ça vient n'importe quoi. Vous êtes investisseur, vous êtes entrepreneur, il faut investir votre argent dans plusieurs choses. Parce que peu importe ce que c'est, un moment arrivera, un moment compliqué. Voilà pourquoi une personne intelligente disait, quand vous s'aimez, il ne faut pas seulement s'aimer des maïs. Vous s'aimez seulement les maïs. Peut-être que les maïs ne sortiront pas de terre. Il faut s'aimer les maïs, les arachis, je ne sais pas moi, les tomates, il faut mélanger. S'il y a un truc qui ne marche pas, il y a l'autre qui va pousser. C'est comme ça. Ça va de même dans beaucoup de choses dans la vie. Il faut investir émotionnellement dans plusieurs secteurs. Il faut s'ouvrir dans les opportunités. Vous savez, dans la vie, l'être humain ne grandit qu'à travers d'autres humains. Ça, c'est un aspect de la vie que beaucoup de personnes ont tendance à négliger. On ne grandit jamais tout seul. En tout cas, pour atteindre un objectif ou un dégré, un niveau des auteurs, où on n'a jamais été dans le passé, des auteurs, si vous préférez. C'est généralement à travers d'autres humains. Très souvent, il nous arrive, quand vous rencontrez quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un qui peut-être ne partage pas vos valeurs, qu'est-ce qui se passe ? On s'en sépare très vite, n'est-ce pas ? Vous rencontrez quelqu'un d'intelligent, de réussite peut-être, mais une personne que vous n'appréciez pas directement. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas ? Vous voyez une personne pour la toute première fois et vous dites « Ce gars-là, je le sens pas. » Ça peut arriver pour quelque raison, ça dépend. C'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas ? Mais détrompez-vous de croire que vous ne pouvez rien tirer d'une personne que vous n'aimez pas. Il faut faire très attention. Dans la vie, il faut être stratège. Quand vous rencontrez une personne qui connaît des choses dans votre domaine, il faut apprendre à se taire et écouter. Beaucoup de gens ont tendance à parler pour confirmer leur niveau de connaissance, donc peu importe l'entreprise dans laquelle ils sont baignés. C'est la plus grosse bêtise qu'ils n'ont puissent faire. Taisez-vous et écoutez. Je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes photographe, vous êtes vidéographe, vous êtes informaticien, vous êtes dans quelconque domaine, je ne sais pas moi, graphique, designer. Vous rencontrez une personne dans votre domaine, en train de parler des sujets de votre domaine, ne précipitez pas à vous lancer, expliquez ce que vous connaissez. Taisez-vous et écoutez. Il peut y avoir des choses que vous ne connaissez pas. Il ne faut jamais négliger les gens. Jamais écarter les gens à cause de leur croyance, leur religion, la plus grosse bêtise. Laissez-moi vous dire une chose. Dans un pays étranger à l'époque, pendant que j'ai crapahouté, je vous ai entendu là, les gens qui m'ont aidé n'étaient pas des gens de ma religion. Les gens qui m'ont propulsé à des degrés où je n'avais jamais été dans le passé ne sont pas les gens de ma religion. Pendant ces temps-là, les gens de ma religion disaient que j'étais quoi ? J'étais possédé, n'est-ce pas ? Pour ceux qui connaissent l'histoire, faites très attention. Un total étranger peut vous propulser à des degrés inédits. Deux, si vous rencontrez une personne, vous ne le sentez pas, mais il a de la connaissance. Il faut se taire. Il faut d'abord l'écouter et ensuite décider seulement après avoir appris de ce qu'il connaît. Alors là, vous décidez, bon, toi, je sens que je ne te sens pas trop. Mais maintenant que je connais ce que toi, tu connais, je peux décaler. Il dit, pareil, moi, je n'accepte pas ça. Moi, des conditions, pareil, mon cher, tu vas mourir en famille. Oui. Tu vois, une personne. Dans la vie, on rencontrera toujours des gens plus grands que ça, plus beaux, plus intelligents, plus réputés, plus forts. Ça fait partie de la vie. Et quand vous rencontrez une personne apparemment plus forte que vous, au lieu de vous y opposer, de vous bouder comme un pain mal-cuit, simplifiez-vous la vie. On ne vous demande pas l'humilité parce qu'on sait que les Africains connaissent parce que c'est l'humilité. D'ailleurs, l'humilité est très mal comprise en Afrique. On vous appelle à la simplicité. Toute personne aime rencontrer des gens simples. Faites, hé, mon frère, en tout cas, j'aime bien ce que tu fais. Comment tu fais ça? Comment as-tu pu parvenir à... Waouh, ça m'impressionne. Et quand vous faites ça, vous flattez son égo. Il voudra de l'or, là, déverser toute sa connaissance. Tu sais, moi, j'ai fait ça à l'époque. Tu sais, il faut simplement faire... C'est comme ça qu'on apprend. Non, il faut être malin dans la vie. Dans la vie, il y a des moments où il faut être ce que vous appelez hypocrite. Beaucoup diront, c'est de l'hypocrisie. Attendez, l'hypocrisie n'est pas toujours mauvaise. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Malheureusement, beaucoup de nos frères noirs ont un égo démesuré au point qu'ils sont prêts de se fermer la porte à eux-mêmes, seulement pour ne pas paraître faible. Le monsieur que tu as, il est fort, c'est évident. Mais tu ne veux pas te rabaisser. Tu peux faire aller mourir affamé dans le coin, mais paraître grand. Quelle stupidité. Simplifiez-vous la vie. Un, taisez-vous. Deux, vous pouvez apprendre d'une personne et décidez finalement de le rejeter si vous voulez. Apprenez d'abord. Apprenez d'abord. Je ne sais pas ce que c'est, vous êtes en politique, vous avez un mentor ou quelqu'un de fort, de plus fort, de plus saillant, de plus connu que vous. Apprenez d'abord de sa technique. Vous êtes avocat. Apprenez d'abord de votre maître. Apprenez d'abord. Après, vous allez vous expliquer. Ah non, moi je n'aime pas qu'on me traite comme ça. Vous allez souffrir. Vous quittez un salon de coiffure sans avoir appris ce qu'il y a à prendre parce qu'on vous traite mal. Vous allez souffrir. Vous mourrez affamé. Les gens parfaits n'existent pas. Il n'y en a pas. C'est dans les rêves et les films. Toute personne que vous rencontrez a des défauts. Maintenant, il faut piser les qualités des défauts qui est plus important. Au-delà de ces qualités des défauts, il faut voir d'abord vos intérêts du moment que vous ne tuez personne quelque part. Vous ne prenez rien d'une tierce de personne. Il faut être malin dans la vie. La vie n'est pas facile, les amis. Comprenez que dans la vie, toutes les relations ne seront pas toujours 50%, 50%. Toutes les relations dans la vie ne seront pas toujours 50%, 50%. Il y a des situations dans lesquelles vous donnerez 80% pour en recevoir 20% pendant un temps jusqu'à ce que vous ayez construit assez de réputation, assez d'intelligence, assez d'éléments pour réclamer 50%. Il y a des gens qui sont plus grands que vous. Ils sont malheureusement en société plus importants que vous. Peut-être pas devant Dieu ou vos parents, mais en société. Il vous faudra alors vous rabaisser un peu, donner 70% ou 80% le temps que la personne s'ouvre à vous. Beaucoup de gens malheureusement s'attendent à ce qu'on vous rencontre une personne de grand. Qu'il vous parle comme si vous étiez cousin ou vous avez lévé les moutons ensemble. Non, s'il ne le fait pas, il est orgueux. Non, mon cher, tu n'es pas encore arrivé à son niveau. Oui, tu n'es pas à son niveau. Désolé. Oui, tout le monde mérite de recevoir l'attention. Mais attendez, ce n'est pas un droit. Il y a des moments où il faut inviter. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? On ne vous répond pas. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour monsieur, vous allez bien ? Je vous souhaiterais vraiment vous parler. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Vous insistez. Des fois, on ne vous répond même pas. N'ayez pas peur du rejet. Ça fait partie de la vie. Quand vous, vous oubliez le rejet, vous devenez vivant. L'ego est trop grand. Les gens ont peur d'être rejetés. Ça, c'est l'ego. On ne va pas toujours vous accepter. Mes amis, c'est toujours un réel plaisir. Il est tard, vous savez. Je vous aime. C'est toujours génial de recevoir l'amour venant des étrangers dans les rues. Incroyable. Je vous prépare une surprise. Une superbe surprise. Ouais. Une chanson. Ça arrive. Dites à Maître Gims et Tadjou et le vieux Kofi Lomidé de faire gaffe. Jamie Fox, vous connaissez ? Will Smith, acteur, puis musique. Tyreezy. Il ne faut pas se limiter dans la vie. Un réel plaisir. Un clip d'enfer. Je sais que vous aimez. Balancer un commentaire, toujours un réel plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je lis les commentaires personnellement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.